Bonsoir et bienvenue sur TV7, une soirée spéciale ce soir autour du mouvement des gilets jaunes alors que le gouvernement a entamé deux jours de consultation ce jeudi et qu'une nouvelle mobilisation se prépare à Paris ce week-end. On poursuit le débat sur TV7, un des gilets jaunes de Langon Raphaël Alves sera sur ce plateau face à lui le député géondin de la République en marche Benoît Simian c'est dans un instant juste après votre journal. Dans l'actualité donc Christophe Castaner était en visite en Géronde sur le thème du maintien de l'ordre après s'être rendu sur le terrain la nuit dernière avec les policiers et les gendarmes. Et le ministre de l'intérieur était au péage saccagé de Viersac puis avec les CRS2 ce nom reportage dans ce journal. Bordeaux ville sans sida, elle est en tout cas la deuxième ville de France à s'être engagée à mettre fin à l'épidémie. De nombreuses actions liées à la prévention ont lieu ce samedi à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. Et puis vous découvrirez le gagnant du prix de l'écho des néo-aquitains dans les Landes. Il a été décerné hier à Dax au dirigeant de Mécadax, c'est un sous-traitant aéronautique. La météo, une journée entre nuage et soleil demain, quelques averses à prévoir et une amélioration en fin de journée. 14 degrés pour la maximale du jour, notamment à Bordeaux. Christophe Castaner était en visite en Géronde ce jeudi. Le ministre de l'intérieur a d'ailleurs passé la nuit aux côtés des policiers de la BAC de Bordeaux avant de se rendre au péage de Viersac. Et de rendre ensuite un hommage aux forces de l'ordre à ce nom, malgré la présence de quelques gilets jaunes qui attendaient de le rencontrer. Reportage Christophe Chavannot. Loin du feu, des premiers jours d'action des gilets jaunes, le ministre de l'intérieur Christophe Castaner est venu constater les dégâts en Gironde, notamment au péage de Viersac ce jeudi matin, au lieu de contestation du mouvement populaire. Et a pu s'entretenir également avec les personnels du péage. Combien de personnes évacuées ? 27 personnes, 28 avec moi. 28 évacuées. Il y avait une partie du personnel qui était d'Orovia et puis l'autre partie qui était autour du sud de la France, qui était en train de rénover la gare pour redémarrer. Oui, parce que c'est un site compliqué qui a été pris, repris. Trois fois, trois fois, oui. Alors vous avez eu peur ? Honnêtement sur le moment, oui. C'est ensuite aux forces de l'ordre et de sécurité qu'il s'est adressé à la direction zonale des CRS à ce nom, pour rappeler le soutien du gouvernement à leur action. Mesdames et messieurs, vous avez agi dans des circonstances opérationnelles extrêmement complexes, qui nécessitaient sous l'autorité des préfets une coordination particulièrement fine de l'ensemble des forces. C'est une zone qui a été fortement atteinte, fortement bousculée, où de nombreux blessés chez les gendarmes, chez les policiers, ont été recensés, où des actes symboliques de grande gravité, notamment sur le péage de Virsac, ont été identifiés. Donc il était nécessaire pour moi d'être à leur côté. Quelques gilets jaunes s'étaient pourtant postés à proximité des lieux de visite du ministre de l'Intérieur. Maintenus à l'écart, ils ont pourtant voulu faire passer leur message. On aurait déjà bien voulu qu'ils viennent nous voir pour voir qu'on était là, et pour éviter de dire qu'on n'est que 12 000 gilets jaunes après sur toutes les télévisions. Donc effectivement, on n'est pas très nombreux, mais on est mobilisés. Le message à lui faire passer, c'est déjà, entendez-nous, recevez-nous. On a des émissaires et des porte-parole qui sont sur Paris, qui se sont fait connaître, notamment Flyrider, Maxime, qui, on est tous derrière lui, on est tous d'accord. Nous, on veut de la démocratie en France et on voudrait un référendum populaire pour commencer, pour savoir aujourd'hui où en sont les Français dans leur acceptation du gouvernement actuel, des règles qu'on nous impose. Des délégations continuent d'ailleurs à être reçues par les députés LREM, comme ce jeudi à l'ESPAR, alors que les porte-parole du mouvement seront reçues ce vendredi par le Premier ministre Edouard Philippe. Voilà les gilets jaunes qui appellent à manifester samedi sur les Champs-Élysées, à nouveau mais aussi localement. Une manifestation est prévue à Bordeaux, elle a été déclarée à la préfecture et puis, on vous le disait hier, le même jour, la CGT appelle à la mobilisation pour la défense du pouvoir d'achat et contre la pauvreté. Également dans le centre-ville de Bordeaux, la préfecture n'a pas communiqué les parcours de ces deux manifestations. Le mouvement des gilets jaunes, on en parle bien sûr dans un instant avec nos deux invités, je vous le disais, pour un grand débat sur ce plateau. Un des gilets jaunes de Gironde et le député Benoît Simion seront avec nous dans quelques instants. Dans l'actualité également, le revenu de base bientôt expérimenté. C'est en tout cas ce que souhaitent plusieurs présidents de départements, dont celui de la Gironde, Jean-Luc Gleize. Pour recueillir l'opinion des citoyens sur le sujet, les départements lancent aujourd'hui une nouvelle enquête sur Internet à l'adresse monavissurlerevenudebase.fr jusqu'au 28 janvier. L'objectif de cette enquête, c'est que les citoyens puissent exprimer leurs attentes vis-à-vis de ce revenu de base. Jean-Luc Gleize, justement, qui s'est dit très insatisfait après son entrevue avec le gouvernement. Le président du département a été reçu dans le cadre du projet de métropolisation, c'est-à-dire la fusion entre métropole et département qui concerne notamment la Gironde. Lui et les deux autres présidents de départements concernés dénoncent un passage en force du gouvernement sur ce sujet de la métropolisation. Et puis à l'occasion de la 31e journée mondiale de lutte contre le sida, à samedi, la ville de Bordeaux a tenu aujourd'hui à réaffirmer son soutien aux différentes associations engagées dans ce combat. Après Paris, Bordeaux est en effet la deuxième ville de France à avoir rejoint le réseau des villes sans sida coordonnées par les Nations Unies. Comme 200 villes dans le monde, elle s'est donc engagée à mettre fin à l'épidémie en optimisant le dépistage, la prévention et les soins, Dominique Parmentier. L'épidémie du sida ne progresse plus, mais elle continue à se propager. On compterait 6 000 nouveaux cas par an en France, 400 en Nouvelle-Aquitaine, avec une forte concentration dans les métropoles comme Bordeaux. Et pour éradiquer l'épidémie, il n'y a qu'un seul remède, la prévention. Effectivement, on arrive à juguler cette infection, à la traiter, mais pas à la guérir. Maintenant, comme on entend dire, ce qui est vrai, que le pronostic de l'infection par le VH est meilleur sous-traitement, les gens s'éloignent de cette prévention. Il faut donc la remettre au premier plan. Par ailleurs, 25 000 personnes, dont 1 400 Néo-Aquitains, ignoreraient leur séropositivité, contribuant ainsi, sans le savoir, à la diffusion de l'épidémie. D'où l'importance du dépistage, notamment en ciblant les populations à risque. Actuellement, il y a une reconnaissance très forte de l'infection par le VIH dans la communauté homosexuelle masculine. Deuxièmement, parmi les personnes originaires de pays où la prévalence, la fréquence du portage du VIH est très importante et les toxicomanes intraveineux. Depuis des années, de nombreuses associations, mais aussi le département ou les hôpitaux, mènent des actions de prévention, de dépistage ou de traitement. L'idée de Bordeaux-Ville Sans Sida est de coordonner tous ces acteurs. Pour savoir ce que chacun fait et pour que chacun fasse en complément les uns des autres dans des actions au profit évidemment de la population. Déjà, les moyens sont des moyens matériels, les locaux, le directeur des services de la santé et de la prévention qui est complètement impliqué dans la dynamique. Et puis, on va trouver des moyens éventuellement financiers locaux, mais aussi on va demander à des mécènes et à des gens du privé de venir nous aider. Une initiative plutôt bien accueillie par les intéressés, à condition que les moyens suivent. Alors évidemment, comme nous tous, on souhaite que ce ne soit pas qu'une opération d'affichage, de communication, on veut que ce soit suivi des faits. Ce dispositif peut permettre de récolter un soutien financier, potentiellement d'avoir une mise à disposition des dispositifs de communication de la ville. Dans cette lutte pour éradiquer l'épidémie, Bordeaux ambitionne aussi de jouer un rôle régional, voire international, via ses 18 villes jumelles. Voilà, et parmi les actions proposées dans le cadre de la journée mondiale, samedi à Bordeaux, on peut citer de 17h à 20h ce stand de prévention et de dépistage sur le parvis de l'église Sainte-Croix, organisé par l'association Aide. Et de 14h à 18h, un stand d'information, de prévention et de dépistage sur la place de la Victoire, organisé par le collectif Sida 33 et l'association Gyrophares. Les problèmes de circulation dans l'agglomération pourraient-ils être réglés par le développement du rail ? C'est ce qu'avancent certains élus de la métropole. Et Sud-Ouest a voulu vérifier. Bonsoir Xavier Sata. À partir de demain, vous proposez donc aux habitants de la métropole d'évaluer leur temps de trajet, disons, si ce fameux métropolitrain existait. Absolument. Alors qu'est-ce que c'est déjà ? Le métropolitrain, en fait, c'est une vieille idée. Enfin, une vieille idée. Une idée qui, en tout cas, est dans l'air et qui vient d'être attrapée il y a peu par un élu de la métropole qui s'appelle Gérard Chaussé, élu écologiste amérignac. Il s'agit tout simplement de profiter des 18 gares qui parsèment la métropole et des voies de chemin de fer. Son idée est la suivante. Mettre des trains en circulation sans qu'on mette plus de matériel, sans qu'il y ait plus de coûts, et pour faire de meilleures liaisons de ville à ville. Voilà. Donc vous avez testé ? On a testé, on a mouliné toutes les informations, puisqu'ils ont bien travaillé avec un technicien à la SNCF, très précis sur les horaires, et on a mouliné un petit logiciel qu'on pourra retrouver demain sur sud-ouest.fr, où on pourra calculer son temps de trajet en train, dans l'hypothèse, où il apparaîtra un jour, on l'espère tous. Et ça fait considérablement gagner du temps. Eh bien, écoutez, oui. Alors, j'ai quelques chiffres sous les yeux. Prenons la liaison Coderan-Senon, par exemple. Donc aujourd'hui, pour faire Coderan-Senon, en train, il vous faut 27 minutes avec un changement. Demain, 19 minutes. En bas, reste à l'ence. Vous avez besoin de faire en bas, reste à l'ence. Aujourd'hui, c'est 1h03 avec un changement. Demain, avec ces nouvelles desserts, 20 minutes. Voilà. Donc on voit qu'on peut gagner en fluidité, en temps, et probablement en argent, espérons-le. Merci beaucoup, Xavier Sota. C'est donc à retrouver cette simulation demain sur le site de Sud-Ouest. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Sud-Ouest qui récompense aussi les entreprises les plus performantes de la région, avec les prix Néo-Aquitain, décernés avec la Banque Populaire. Hier, c'était le département des Landes qui était concerné. Grand gagnant de la soirée, l'entreprise Mécadac Group, un sous-traitant aéronautique qui a fait passer son chiffre d'affaires de 20 à 60 millions d'euros en 3 ans. Écoutez. C'est très bien d'être reconnu par ses pairs et même si c'est régional, c'est une grande fierté. Donc ce sera un élément de communication de toute façon pour le groupe, même si le groupe, en effet, a une vocation internationale. Je pense d'abord à mes parents, puisque c'est une boîte familiale, comme vous l'avez compris. Et puis à tous mes collaborateurs, je n'ai pas eu l'occasion de remercier sur scène. Donc je pense énormément à eux et c'est eux que je veux remercier avant tout. Voilà, et puis cette info qui devrait remonter le moral des troupes chez les Girondins de Bordeaux avant leur match en Ligue Europa, c'est ce soir contre Prague. Bordeaux serait le sixième club préféré des Français, selon une étude européenne football benchmark. Et à l'inverse, d'après ce même sondage, c'est assez amusant. C'est aussi le quatrième club le plus détesté. On rappelle que le match Bordeaux-PSG en Ligue 1, c'est ce dimanche au stade Matnut Atlantique. Et puis le point sur vos conditions de circulation. A noter la fermeture de la rocade dans le sens extérieur toute la nuit, ce soir de 21h à 6h du matin, entre les échangeurs de Bordeaux-Lac et Bruges-Blancfort, déviation par la rocade intérieure. Vous restez avec nous ce soir sur TV7, un grand débat autour des Gilets jaunes. C'est dans un instant. C'est dans un instant.